Hello, c'est toujours Cathy, toujours pour un troisième petit tutoriel, toujours sur LibreOffice, excusez-moi. Là, je vais vous montrer un petit peu, on va commencer plus particulièrement sur Writer, tout ce qui est traitement de texte. Je vais lancer donc LibreOffice sur mon écran, comme vous pouvez le voir, je fais un double clic sur LibreOffice qui est ici. Mais vous pouvez bien évidemment aller le chercher à partir de démarrer tous les programmes et vous avez ici LibreOffice quand vous l'avez téléchargé. Il vous suffirait alors de cliquer sur LibreOffice Writer ici. C'est bien plus pratique de l'avoir sur son écran. On va donc créer un document Writer. Je vais donc cliquer sur Document Writer, double clic dessus et il arrive. Donc là, nous allons faire de la saisie de texte, c'est ce qu'on appelle de la saisie au kilomètre. Voici donc mon premier document qui est sans nom, LibreOffice Writer. Vous avez ici le curseur qui clignote avec les marges de gauche en haut. Marge de gauche par, excusez-moi, c'est l'espace que vous avez à gauche ici. Donc on commence bien ici et la marge de gauche est juste à côté. Vous avez la marge de droite ici, c'est caractérisé. Sur votre règle à droite, vous avez la même chose tout en bas de votre page, pas de problème. Donc on commence toujours tout en haut de la page lorsqu'on fait de la frappe au kilomètre. Et il faut taper ce que l'on appelle de la frappe au kilomètre. Ce que je fais actuellement. Une secrétaire, elle ne s'occupe pas de faire la mise en forme tout de suite. Donc on tape. Sans se poser de questions. Pour descendre, on actionne une fois ou deux fois la touche entrée, autant de fois que l'on veut. Et on continue. Donc je vous montre là le texte. C'est la première fois que vous entrez sur LibreOffice. Donc je ne taperai pas tous les textes tout le temps. C'est juste pour vous montrer qu'il faut faire de la frappe au kilomètre. Vous allez voir lorsque j'arrive à droite. Les mots descendent directement en dessous. sur la ligne du dessous. Il n'y a pas besoin de faire entrer quand on arrive à la marge de droite. Il ne faut surtout pas le faire d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi. Les mots descendent directement. Vous avez vu. Sans se poser de questions. A partir du moment. C'est ce que l'on appelle. La frappe au kilomètre. Nous corrigeons les fautes plus tard. Au contraire, je vous montrerai comment ça se passe. C'est un peu comme dans Word. Pas de soucis. Ici, si vous souhaitez de faire un paragraphe. Pour le coup. Vous actionnez une ou deux fois. La touche entrée. Et vous continuez. La suite. De votre frappe. Voilà. Etc. Etc. Et je vous montrerai. Par la suite. Sur ce document là. Comment continuer. Effectivement. Comment corriger les fautes. Et comment continuer son document. Voilà. Donc. Le but. Ici. Et bien évidemment. D'enregistrer son document. Sinon. On le perd. Vous voyez bien ici. Qu'il y a 100 noms. Je vous conseille. Dès que vous commencez. A taper un texte. De taper. Le nom. D'enregistrer tout de suite. Le nom. De votre document. Pour ce faire. Vous cliquez donc. Sur le menu. Fichier. Qui est ici. Je clique dessus. Avec le bouton gauche. Je m'assouris. Et je vais descendre. Sur. Enregistrer sous. Puisque c'est la première fois. Que je lui donne un nom. Et je clique dessus. Ici. Vous avez donc. La possibilité. D'enregistrer votre document. Qui est 100 noms. Nous allons donc. Préciser. Le nom. Du document. On va l'appeler. Aide. Entreprise. Puisque c'est ce. Que je tape. Sur le document. Et c'est. Le sujet. De mon document. Et vous avez du choix. Alors. Si vous enregistrez. En type. ODF. .ODT. Vous enregistrez. Au format. De libre office. Et vous pouvez. Tout à fait. Le faire. Sans aucun problème. Puisque. Vous pouvez. Vous avez. Libre office. Sur votre ordinateur. Et si vous envoyez. Ce texte là. Par mail. A quelqu'un. Et qui a. Libre office. A ce moment là. Il pourra le lire. Mais si vous envoyez. Un document. Que vous tapez. Sur le libre office. Ce qui est. C'est un autre cas. Et que vous voulez. L'enregistrer. Et l'envoyer. A quelqu'un. Qui n'a pas. Libre office. Mais qui possède. Word. 2007. 2010. Ou peu importe. La version. Il ne pourra pas lire. Le document. Donc. Il va falloir. Dans type. Ici. La petite flèche. Que vous avez là. Vous cliquez. Ici. Et vous pouvez. Choisir. Plusieurs formats. D'enregistrement. Sans aucun problème. Afin. Que votre texte. Puisse. Être lisible. Par d'autres logiciels. Par d'autres formats. Ici. Vous avez donc. Microsoft. Word. 97. 2000. 2003. Par exemple. Point. Doc. Si je décide. Donc. De cliquer. Sur. 97. 2000. 2003. Je clique dessus. Ça veut dire. Que mon format. Mon texte. Pour être lisible. Par ces formats là. Mais je peux tout à fait. Décider. En cliquant. Donc. Sur la flèche. De choisir. D'autres documents. D'autres formats. Par exemple. Texte open. Office open. Certaines personnes. Possèdent. Office open. Qui est un logiciel libre aussi. Mais il est important. Donc. De choisir le format. Soit. Vous décidez. De rester en texte. O.D.F. Et vous êtes sur le format. De open. Office. Qui est votre. Votre. De votre format. Libre office. Sans aucun souci. Et vous pouvez le réenregistrer après. Soit. Vous décidez. De l'enregistrer. En. Microsoft Word. Afin. Que les personnes. Puissent lire. Votre document. C'est à vous. De décider. Je vais rester. En texte. O.D.F. Puisque. Je veux le laisser. Sur ce format. Voilà. Mais pensez-y. A choisir. Ici. Le format. Dans lequel. Vous voulez enregistrer. Votre document. Toujours possible. De changer. Plus tard. C'est pas un problème. Important. De donner le nom. Du fichier. Et vous décidez. Bien évidemment. Dans quel. Dossier. Vous voulez. Enregistrer. Votre document. Donc. Je vais dire. Parcourir les dossiers. Tout en bas. C'est un peu comme. Voilà. Vous décidez. Ici. Dans la partie gauche. D'enregistrer votre document. Soit sur le bureau. En cliquant sur bureau. Et il sera directement. Sur le bureau. Soit. Dans vos documents. Ici. Documents. Et vous pouvez tout à fait. Décider. D'ouvrir. Un. Dossier. Dans lequel. Vous pourriez mettre. Votre document. C'est à vous. De décider. Pour ma part. Je vais plutôt le laisser. Sur le bureau. Ici. Et je l'aurai directement. Sur mon écran. Afin de pouvoir le reprendre. A n'importe quel moment. Et vous enregistrez. En cliquant sur. Enregistrer. Ici. Comme vous pouvez le voir ici. Vous avez le nom. De votre document. Qui s'appelle. Aide. Entreprise. Point. O.D.T. C'est le format. De libre office. Writer. Si je décidais. De l'enregistrer. En word. Pourquoi pas. En faisant. Un double. Je dis. Fichier. Enregistrer. Soit. On suppose. Que vous voulez l'enregistrer. En word. En format word. Je décide. Ici. De prendre. Le format. Doc. Point. Doc. Qui est le format. De word. Je clique. Sur Microsoft. Word. Et ce sera lisible. Par les versions de word. Si vous l'envoyez par mail. Je peux mettre. Aide. Entreprise. Numéro 2. Pourquoi pas. Afin de faire la distinction. De toute façon. On verra. Le point. Doc. C'est format word. Lisez par les word. Et j'enregistre. Utilisez. Il vous propose. Ce document peut contenir. Des formatages. Qui peut être. Dans le format fichier. Microsoft. Word. Utilisez le format. Microsoft. Word. Par exemple. Je clique dessus. Et comme vous pouvez le voir. Tout en haut. Mon nom a changé. Aide. Entreprise. De. Point. Doc. Et je vais. Quitter. Ce document. En cliquant sur la croix. Ici. Ou en disant. Fichier. Quitter. Libre office. En bas. C'est la même chose. Regardez. Sur mon écran. Vous avez donc. Deux formats différents. Vous avez. Le premier format. Qui est ici. Type. Texte. Open. Document. Dont le titre est. Aide. Entreprise. Point. Odt. C'est le format. C'est le format. De libre office. Que vous avez ici. Et regardez ici. Vous avez un W bleu. Qui est bien le format. De Word. Afin d'être lisible. Sur Word. Je vous montre. Si je fais un double clic. Sur aide entreprise. Le premier. Il va se lancer. Avec. Libre office. Comme vous pouvez le voir. Ici. Vous allez voir. Il arrive. Voilà. On est bien. Dans libre office. Writer. Et on pourra continuer. A travailler dessus. Je quitte. Libre office. Et regardez ici. Vous avez. Le deuxième enregistrement. Je. Double clic. Je clique dessus. Et on voit bien. Que ça se lance. Word. Très important. De décider. De quel enregistrement. On veut. Si vous n'avez pas Word. Il ne pourra pas s'ouvrir. Par contre. Si vous l'envoyez. Ce document là. A quelqu'un. Par mail. Qui n'a pas. Libre office. Mais qui a Word. Il pourra le lire. C'est la même chose. Lorsque vous voudrez enregistrer. En format Excel. Ou en format PowerPoint. Quand on pourra faire. Calc. Et Impress. Je vous le montrerai. Voilà. Comment enregistrer. Faire de la saisie. Au kilomètre. Comment enregistrer un document. Et lui donner un nom. De type. ODF. Open office. Ou si l'on veut. De type Word. Lorsqu'on veut. Envoyer un document. Par mail. A quelqu'un qui ne possède. Que Word. Voilà. A bientôt. Pour un prochain. Tutoriel. Et on continuera. Sur ce texte là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada